Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un examen en audite générale sous forme d'un co-CM. Première question. La raison d'être de l'auditeur, c'est attaquer l'entreprise pour la pénaliser. L'auditeur est comme un chien de police, contrôler les biens de l'entreprise, contrôler en permanence la trésorerie et les biens de l'entreprise. Quatrièmement, comme un policier, sa présence dans l'entreprise est nécessaire pour instaurer de l'ordre, aider l'entreprise à mieux maîtriser ses risques et à fonctionner plus efficacement. Toutes les réponses sont justes. Donc, l'auditeur n'est pas un commissaire ou un chien de police, ou un policier. Donc, l'auditeur, c'est une personne qui aide l'entreprise à mieux maîtriser ses risques et à fonctionner plus efficacement. Deuxième question. En auditeur, tous ces éléments sont considérés comme des produits, sauf un bien ou un service. Un bien ou un service, les comptes annuels, la manière de produire une pièce, la manière de traiter une information, le plan de mission. Les produits, considérés comme produits, c'est tout, c'est tout chose à auditer. Donc, les quatre premiers éléments sont à auditer. Donc, la réponse juste, c'est E. C'est exclu des éléments à auditer. Troisième question. L'audit général est un audit qui est effectué par le commissaire au compte, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, effectué par le commissaire au compte pour les sociétés anonymes, indépendamment du chiffre d'affaires, effectué par le commissaire au compte pour les salles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de dirhams, effectué par le commissaire au compte pour les sociétés de personnes et de capitaux ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dirhams, Aucune réponse n'est possible. L'audit légal, c'est un audit imposé par la loi. Appelé également le commissaire au compte. Elle est obligatoire pour les SA et les salles dont le chiffre d'affaires est plus de 50 millions de dirhams. Nous dirons donc la réponse vraie, c'est B. Quatrième question. L'auditeur a une obligation de moyen et non pas de résultat. L'auditeur signifie que l'auditeur est un responsable de la qualité des produits audités. L'auditeur a pour responsabilité de réaliser le produit, de mettre en place les procédures de contrôle internes fiables. L'auditeur ne peut pas être certain à 100% de la confirmité des produits audités. L'auditeur doit avoir les moyens pour réussir sa mission d'audite. Toutes les réponses sont possibles. L'auditeur doit s'assurer de la conformité des produits en normes, mais pas à 100%. Donc, la réponse vraie, c'est D. Cinquième question. L'auditeur permet d'évaluer le contrôle interne de l'entreprise, permet de réviser les comptes de l'entreprise, permet de s'assurer de la réalité et de la qualité de l'information contenue dans les états financiers, permet d'apprécier les performances de toutes fonctions de l'entreprise, permet de vérifier la conformité d'une situation juridique à une norme, permet de s'interroger sur la qualité des choix. Donc, l'audite opérationnelle, c'est un audit ou c'est une approche globale qui concerne toute l'entreprise. Donc, la réponse vraie, c'est D. Question 6. L'évaluation du contrôle interne consiste à faire des tests sur les comptes de l'entreprise, obtenir les éléments probants et déterminer les systèmes de domaines et domaines significatifs, comprendre et vérifier le fonctionnement des procédures de contrôle manuel ou informatisé mis en place dans l'entreprise, obtenir auprès des tiers des informations sur le solde de leur compte avec l'entreprise, désigner le chef de mission ainsi que les collaborateurs et arrêter le plan de mission suivant les normes de la profession. La réponse vraie, c'est obtenir les éléments probants et déterminer les systèmes et domaines significatifs. La réponse vraie, c'est, sont les pièces justificatifs. Quelles sont les éléments probants et déterminer les éléments probants? Les éléments probants sont des preuves. Question 8. Mettez les propositions suivantes dans leur ordre logique suivant les événements intervenant dans une mission d'audit. Se forger une opinion, accepter la mission, planifier la mission, contrôler les comptes, apprécier le contrôle interne. La réponse vraie c'est accepter la mission, planifier la mission acceptée et apprécier le contrôle interne et le contrôle des comptes afin de forger une opinion sur le produit audité. Question 9. Considérons le bilan financier de l'entreprise Narda comme celui. On a les éléments de l'actif et les éléments des passifs, le montant et le pourcentage. La question. Considérons les deux chiffres après la virgule. Comment calculer le ratio de trésorerie immédiate ? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est dans la caisse dans la trésorerie peut résoudre le problème des dettes à court terme ? Donc, on va déterminer ce ratio en divisant le montant ou le pourcentage. C'est plus facile que le montant. Le calcul des ratios de trésorerie immédiate, c'est de diviser le montant de trésorerie sur les dettes à court terme. Est-ce que le montant de trésorerie couvre à court terme 6 dettes ? Donc, ici, c'est 30, pas 10. On divise 12 sur 30 et on aura la réponse vraie, c'est B. Dernière question. Considérons toujours les mêmes données de la question 9. Le ratio de solvabilité générale de l'entreprise NADA ? La solvabilité générale, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est solvable ? Donc, est-ce que tous les éléments de l'actif couvrent les dettes à court et en moyen terme ? Donc, on divise le total de l'actif immobilisé sur les dettes à court, à moyen et à long terme. Donc, on divise 100 sur 32 plus 10, c'est-à-dire 42. Et on aura la question vraie, c'est la question C. Et merci de votre attention. Et n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Pour la pression. Et n'oubliez pas de s'abonner.